Diffusion du savoir, formation agricole, accompagnement, prestations vidéo. Veres de terre production s'engagent pour la transition agroécologique. Alors du coup, pour la deuxième table ronde plus institutionnelle, on souhaiterait appeler à nous rejoindre du coup Laurent René, de l'agence de l'eau à Dourgaronne, Ludovic Lussier, directeur des opérations d'ingénierie et d'innovation à la CACG, Stéphane Le Foll, maire du Mans et président de l'initiative 4 pour 1000, et Vincent Labarte, vice-président du conseil régional occitanien. Merci. On change de bord. Je ne sais pas si on va passer aux choses sérieuses, vous nous le direz. Dernière étape, dernier moment, peut-être qu'en fonction du temps, en fonction des interactions, on ouvrira bien évidemment le grand débat. Je peux imaginer que certains d'entre vous seront pressés de partir, mais on va essayer de prolonger un petit peu. Est-ce que tu voulais dire quelque chose d'important, Mickaël, il me semble ? Donc je vais te donner le micro, tu te vois, je vois dans ton regard. Oui, moi ça m'intéresse, donc je pense qu'on a mis des choses en place de notre côté, je parle industrie agroalimentaire, agriculteur. La chose qui m'intéresse maintenant, comment le monde politique et comment les différentes institutions peuvent nous accompagner dans cette transition-là ? Et il y a des questions, je pense qu'il y a des questions dans le sac qui sont là. Voilà, le stockage de l'eau, l'irrigation, la partie rémunération carbone, toutes ces questions-là. Voilà, ça nous intéresse, qu'est-ce qu'il y a de toi, les tuyaux, dans les différentes instances. On va commencer par Stéphane Le Foll. Bon, allez, je vais dire deux, trois mots. Sinon, il nous en voudrait si on commençait, on l'a fait venir demain. Oh non, 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 le veto, etc. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Non, t'es plus ministre de l'éducation en ce moment, j'ai pas fait gaffe. C'est ça, c'est ce que je voulais rappeler, c'est que je ne suis plus ministre de l'éducation. Donc moi, je suis un, comment je vais dire, pas un spectateur, mais un acteur partiel aujourd'hui. Président de l'initiative 4.000, c'est la preuve du contraire. Oui, toujours président de l'initiative. Toujours président, donc très opérationnel pour le coup. Toujours président d'une initiative que j'ai lancée au moment de la COP21, à un moment où il faut se souvenir que le débat au niveau de l'agriculture, il était partagé avec deux types d'acteurs. Il y avait une grande partie des ONG écologistes qui étaient sur la logique que l'agriculture était un problème dans la lutte contre le réchauffement climatique, en particulier à cause de l'élevage et des émissions de méthane liées à l'élevage, et la logique de l'élevage industriel. Et puis il y avait de l'autre côté, les Américains, les Pays-Bas en particulier, qui parlaient de ce qu'on appelle la smart agriculture, qui a été développée après sur la smart city. Enfin, c'est vrai qu'il vaut mieux être intelligent qu'un peu idiot. Ça, c'est une règle qui doit s'appliquer. Tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'abécillités qui sont dites. Et c'est dans ce débat que j'ai essayé de poser l'agriculture, non pas simplement comme un problème, mais essayer de lui donner un sens et une solution à apporter aux questions qui étaient posées. Il n'y aura pas, pour en revenir au fond politique, de solution au réchauffement climatique. Au-delà de la gestion des flux, c'est-à-dire de la diminution des émissions de carbone qu'on peut avoir, il n'y aura pas de réduction du réchauffement s'il n'y a pas, quelque part, une atténuation du carbone dans l'atmosphère actuelle. Pour reprendre, je n'étais pas arrivé quand Conrad a parlé, mais je connais un peu ce que dit Conrad, ou ce que disait tout à l'heure M. Veil sur le carbonifère, on a rejeté dans l'atmosphère à peu près 150 millions d'années de stockage de carbone. Donc ça ne peut pas se faire sans impact. Et si on ne remet pas une partie du carbone qu'on a remis dans l'atmosphère, dans les sols, dans les océans, il n'y aura pas de solution dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est-à-dire que c'est au-delà même de la question qu'on évoque tous, sur la biodiversité, l'utilisation drastiquement réduite de l'ensemble des pesticides, de l'énergie fossile. Le flux étant tari, restera le stock de carbone dans l'atmosphère. Et celui-là, il n'y a pas beaucoup de moyens. Alors il y a les techniques de stockage mécanique du carbone qui sont aujourd'hui évoquées, mais qui, me semble-t-il, ne fonctionnent pas très bien et qui doivent être couplées à des sources extrêmement émettrices de carbone pour pouvoir se justifier en termes de stockage derrière. Et il reste la photosynthèse. Il n'y a pas 36 solutions. Et si on n'est pas capable, et le GIEC le dit d'ailleurs très bien, d'intégrer la photosynthèse dans la stratégie de lutte contre le réchauffement climatique, on n'arrivera pas à réduire le réchauffement climatique. C'est aussi simple que ça. Et le réchauffement climatique, il a des effets mécaniques et dynamiques qui sont extrêmement déstructurants, si on ne va pas assez vite, pour le contrer. Plus la Terre se réchauffe, plus des sols qui ont longtemps stocké plein de choses d'ailleurs dans les permafrosts vont libérer un certain nombre de gaz et en particulier du méthane et d'autres choses. Et ça va enclencher un processus d'accélération du réchauffement et du stock dans l'atmosphère. Plus le réchauffement est fort, plus la température est élevée. Et plus la température est élevée, quoi qu'on en dise, plus le risque d'assèchement des sols est élevé et moins la capacité à produire de la matière organique et de l'humus est grande. Elle diminue au fur et à mesure. Et ça, c'est une problématique qui oblige à s'engager résolument dans la réduction du carbone de l'atmosphère. Donc au-delà du 4 pour 1000 qui à l'époque était un sujet politique de replacer l'agriculture, non pas simplement comme étant un problème, mais comme pouvant apporter une solution avec la forêt, il y a derrière la résolution toute simple du défi auquel on est confronté. Si on ne réussit pas à stocker, on ne réussira pas à lutter contre le réchauffement climatique. Et c'est pour ça que ce qui me peine, après avoir été ministre, avoir lancé l'agroécologie, alors je vois d'ailleurs qu'il y a toute une sémantique qui est compliquée aujourd'hui à appréhender pour même les spécialistes, puisqu'on est parti sur l'agriculture de conservation des sols, on passe à l'agriculture régénérative, on parle d'agroécologie, il y a sûrement aussi dans tous ces domaines une manière où il faudrait qu'on arrive à s'exprimer de la même manière, ne serait-ce qu'entre nous. Parce qu'à force de multiplier les concepts, on finit par perdre ceux qui nous écoutent. Donc moi je reste, puisque je l'ai écrit dans ma loi sur l'agroécologie, favorable à l'idée que l'agroécologie, c'est-à-dire la capacité qu'on a à combiner, et je rencontrais tout à l'heure des gens qui ont créé une plateforme qui s'appelle Triple Performance, qui est directement liée à la triple performance de la loi d'avenir de 2014. Je pense qu'il faut garder un concept, c'est être performant, économiquement, socialement, et écologiquement qui est important. S'il n'y en a qu'un des trois, on aura raté l'objectif global. Et pour moi, l'agroécologie, c'est la capacité qu'on a à utiliser ce que nous donne la nature de manière gratuite pour pouvoir être à la fois performant en termes écologiques, performant en termes économiques, et quand il y a la performance écologique et économique, on le voit, il y a derrière une satisfaction sociale du travail qui est fait, et une satisfaction sociale sur le sens de la société. Donc voilà, moi après, je vais regretter deux choses, c'est qu'au-delà de la dynamique qu'on avait pu lancer, avec des groupements d'intérêts économiques et environnementaux, avec l'agroécologie, avec une réforme de la PAC, je l'ai dit tout à l'heure, que j'avais négociée, mais qui aurait dû être renégociée pour insister en particulier sur les questions de couverture des sols, je trouve que là, depuis quelques années, ça patauge et ça n'avance pas. Ça n'avance pas parce que, bon, tout le monde en parle sans vraiment y penser. Ça, c'est souvent un vrai problème. Et puis, si personne n'est vraiment en compte, personne n'est pour. Donc ça stagne, ça ne bouge pas. Tous les fondamentaux sont là, je l'ai dit, il suffirait d'avoir une volonté politique de pouvoir aller beaucoup plus vite et beaucoup plus loin. Pas simplement pour développer l'agroécologie, pour le plaisir de le faire, mais parce que, je l'ai dit tout à l'heure, si on ne fait pas ça, de toute façon, on ne réglera pas le problème du réchauffement climatique. Oui, d'ailleurs, on a eu des témoignages encore récents, n'est-ce pas, Conrad, qui dit « L'agroécologie a sauvé ma ferme ». Ce n'est pas anodin, fondamentalement. Dans ses indicateurs de résultats, l'économie est là, les coûts de production sont moindres et les sols remontent. Il semblerait qu'on puisse continuer sur cette ligne éditoriale. Si j'améliore mon capital sol, ça va un peu mieux. Laurent René, merci d'être avec nous cet après-midi. Eau, sol, biodiversité, climat, agroécologie. Où est-ce qu'on en est à l'agence de l'eau ? Carbone. J'ai oublié le mot carbone, excuse-moi. Alors, agence de l'eau, on pourrait se demander pourquoi on s'occupe du carbone, encore qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a entendu, on le comprend mieux. Tu le sais, pour comprendre la place de l'agence de l'eau, il faut aussi comprendre d'où est-ce qu'elle vient. Créée en 1964, pour être un pôle, en fait, de connaissance, de la mesure. On n'a parlé que de la mesure aujourd'hui, tout le temps, connaître, c'était important, et inciter. Et accompagner, inciter à la transition, accompagner la transition. Et ça, ça a été vrai sur l'industrie, ça a été vrai sur l'assainissement, et plus récemment, depuis 30 ans, on va dire, c'est vrai sur l'agriculture, les productions diffuses. Et donc, si je ne me trompe pas, Alain, on a dû se rencontrer en 2004, pour discuter de ça. Moi, je n'ai pas une grande mémoire des dates, mais je te confirme, ça doit être à peu près ça. Pour voir comment on pouvait développer, justement, tous ces principes, et comment l'agence pouvait inciter, justement, les acteurs agricoles, et les agriculteurs en particulier, mais pas que, tous ceux qui les entourent aussi, à faire cette transition, à bouger, vers plus de carbone dans le sol, parce que ça jouait, je ne vais pas resynthétiser ce qui a été dit, parce que ça jouait sur les transferts d'eau, parce que ça jouait sur la productivité, parce que ça jouait sur la qualité du fonctionnement des bassins versants, de la biodiversité elle-même, et du fonctionnement des milieux, y compris pour les usages, pour préserver l'eau potable, pour préserver la quantité d'eau, et la fonctionnalité pour l'ensemble des usages, que ce soit industrie, tourisme, agriculture, bien sûr, et les milieux en particulier. Et donc, on a essayé d'accompagner à tous les niveaux, et on le fait encore, que ce soit sur l'émergence de la volonté de changer, avec les réseaux, comme le réseau agro, qui a été construit ensemble, on est encore le principal financeur de ce réseau, comme Osaé avec Solagro, ou Aglaé pour les chambres d'agriculture. Et puis, on accompagne aussi à tous les niveaux pour les agriculteurs, filières, pardon, sur le conseil technique, sur les investissements nécessaires, les MEE aussi, parce qu'il faut bien participer au mouvement d'ensemble. Et puis, surtout, on s'inquiète désormais beaucoup plus des filières, comment valoriser les produits qui sont issus de systèmes d'agroécologie pour permettre aux agriculteurs de mieux vivre, de vivre de ces productions qui sont dans des systèmes rénovés. Donc, tout ça, ça fait partie des aides désormais et agences qui n'existaient pas il y a une quinzaine d'années. C'est-à-dire que ces filières-là, c'est plutôt, on va dire, de 2015 qu'on a commencé à s'en intéresser. Et puis, plus récemment, on a mis en place un projet de recherche pour essayer avec l'INRA, le SESBIO, on a fait partie, Éric Sechia en a parlé ce matin, mais pour, avec ce projet de recherche bagage, poser des connaissances un peu partagées aussi sur ce que ça pouvait apporter à la fois pour les agriculteurs et puis pour le fonctionnement de bassins versants en se souciant toujours du revenu, de l'aspect économique et social dans les exploitations. Encore plus récemment, 2018 et 2019, on a, avec le plan Biodiv, eu la possibilité de développer un nouvel outil qui s'appelle le PSE, Paiement pour services environnementaux. Et on a été la première agence et on n'en est pas peu fiers à les mettre en place et on est la seule agence désormais à pouvoir donner un bilan réellement positif de ces PSE avec un système spécifique à la Dau-Garonne qu'on a imposé, qu'on a construit avec les régions et les DRAF où on s'est mis d'accord sur le concept, la façon d'analyser les choses et on a essayé de valoriser les exploitations sur trois axes. La première, c'était la couverture des sols, à la fois prairie et quand on parlait de culture, allongement de culture, allongement de rotation couvert, etc. Le deuxième axe c'était l'utilisation d'intrants en essayant qu'elle soit le minimum possible notamment sur les intrants de synthèse et puis le troisième axe c'était les infrastructures agroécologiques, tout ce qui pouvait apporter de la diversité outre les diversités de production aussi la diversité dans les éléments du paysage et ça, on a pu soutenir depuis 2019 950 exploitations et on a pu y consacrer 7 millions d'euros. Voilà, des choses comme ça. Alors, le budget de l'agence peut paraître conséquent pour l'agence de loi d'Ourgaronne rien que pour l'agriculture, je parle, on est entre 35 et 45 millions d'euros chaque année mais face aux 9 milliards de la PAC on ne pèse pas énorme. Donc on fait ce qu'on peut en termes d'incitation mais on reste un outil d'incitation et pour vous donner un élément qui rentre directement dans le sujet de la journée c'est que on voulait s'intéresser aussi pour aider à la transition des agriculteurs sur l'exploitation. c'était de se dire est-ce qu'on peut adapter des crédits carbone pour pouvoir vraiment stabiliser donner un cadre juridique stable au financement public-privé c'est-à-dire agence on y aurait mis on y mettrait un peu d'argent avec du privé pour décupler les possibilités mais à condition que le cadre juridique soit stable ce qui n'est pas encore le cas et puis avec un bilan qui ne soit pas seulement à la parcelle parce qu'on peut avoir un bilan positif à la parcelle et puis un bilan global si quand on compte les intrants phyto-fertis etc un bilan global pas forcément si positif que ça et donc on a demandé à Agri Sud-Ouest de travailler avec ça on a travaillé avec les régions et l'ADEME pour aboutir à ce qui s'appelle tout de suite l'appel à projet Sol Novo et qui devrait déboucher sur des projets suivis sur plusieurs années et essayer de construire ces éléments de cadre juridique et technique un peu plus construits que ce qui était jusqu'à présent et du coup lancer une possibilité d'apporter à la fois des financements publics et privés pour mieux soutenir cette transition voilà des exemples de construction peut-être vous pourriez nous dire quelques mots sur la mise à disposition de l'eau pour l'irrigation pour les agriculteurs parce que c'est quand même le principal sujet qui concerne l'agence de l'eau je me suis concentré sur le carbone qui était aujourd'hui mais effectivement la mise à disposition de l'eau fait partie des politiques depuis le début de l'agence ça a été d'abord la mobilisation de volume dans les grands barrages pyrénéens notamment ou de montagnes en général pour faire du soutien des tiages quand il manque de l'eau dans les cours d'eau et permettre aux usages de continuer à s'exprimer et l'irrigation en fait partie mais aussi le fonctionnement du milieu et dans notre politique moi je suis à l'agence depuis l'an 2000 donc ça fait 23 ans depuis le début que j'y suis on a toujours eu un volume financier sur bien sûr l'économie d'eau ça fait partie de notre politique mais aussi sur la mobilisation de ressources existantes et une meilleure mobilisation parce qu'il existe des ressources qui ne sont pas utilisées donc comment on fait localement sur un territoire pour s'organiser et puis il y a toujours eu des volumes financiers pour la création de retenues donc force est de constater que c'est on va dire ces 10 dernières années ces volumes financiers sont plus difficiles à mobiliser parce que les projets ont du mal à sortir de terre voilà mais on garde cette politique et puis surtout on accompagne et ça c'est l'ADN de notre construction c'est que l'agence en tant qu'outil d'incitation cherche à développer une démarche collective de concertation locale sur un territoire pour se dire de quoi on dispose comme ressources en eau quels sont nos besoins et du coup est-ce qu'il y a besoin de créer éventuellement des retenues et si c'est possible on le fait on l'accompagne et à condition qu'elle soit aussi multi-usage c'est-à-dire pas simplement orientée vers l'irrigation mais aussi orientée vers le soutien des tiages le fonctionnement des milieux on en a parlé ce matin il y en a une part toujours qui est consacrée au fonctionnement du milieu ok merci de préciser même si c'est une évidence dans la salle à ma connaissance il est rare qu'on parle de tous les grands cycles de l'eau comme on a modestement essayé de le faire aujourd'hui et d'assumer nous agriculteurs aussi cette idée de réserve utile en eau sur chaque mètre carré de sol qui nous est donné d'utiliser c'est aussi ça le sujet que l'on met en perspective avec ces pratiques agroécologiques et agronomiques je vais y arriver c'est de dire que chaque mètre carré sur lequel il tombe de l'eau il faut la garder et non pas l'évaporer et la perdre puisqu'aujourd'hui disons-le et vous le savez probablement 60% de l'eau en agriculture elle passe pas par les plantes elle se barre elle ruisselle elle érode elle est chargée elle pose des problèmes considérables on parlait des estuaires ce matin il ne faut pas nier le chiffre il est à peu près celui-ci on pourrait en discuter longtemps c'est de notre rôle agriculteur au sens large ou association d'agriculteurs peu importe d'assumer une agriculture qui dure en créant cette verticalité cette réserve utile ces fondamentaux agronomiques chose que vous avez évidemment excellemment mis en oeuvre Ludovic Luissier de la compagnie d'aménagement des coteaux de Gascogne pour poursuivre sur la quantité d'eau puisque c'était un petit peu le sujet c'est pareil j'ai pas deux heures ah non t'as pas deux heures mais la synthèse ça a toujours été d'une efficacité redoutable absolument bon on a beaucoup parlé de transition aujourd'hui et on se positionne nous c'est assez justement comme un opérateur au service de la transition écologique des territoires et je te remercie Mickaël m'avoir invité parce que et tu m'as dit tout à l'heure qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on peut faire concrètement donc on est opérateur nous il se trouve qu'on est spécialiste de la gestion de l'eau et j'ai entendu beaucoup parler ce matin de cette question est-ce qu'il faut accélérer l'eau ralentir l'eau la mettre à un endroit la mettre à un autre on sait faire ces choses là on l'a fait depuis 60 ans à la CACG et on l'a fait à chaque fois en fonction des besoins qui se sont exprimés sur les territoires aujourd'hui on est devant un défi peut-être un peu nouveau qui va nous obliger à nous creuser les méninges pour savoir comment cette eau on peut la ralentir probablement c'est ça l'objectif de façon différente de ce qu'on a fait par le passé alors on continuera peut-être de faire des réserves un peu traditionnelles mais on a parlé des sols agricoles et il se trouve que nos partenaires principaux à nous ce sont les agriculteurs donc on est à l'interface entre cette problématique de gestion de l'eau et puis la transition agricole et j'ai la chance d'être pilote d'une exploitation agricole expérimentale je ne suis pas agronome je ne suis pas agriculteur je ne fais que piloter j'ai des collègues sur le terrain qui sont super et sur cette exploitation précisément on teste de l'agriculture de conservation des sols avec tous les paramètres qu'on a évoqués les couverts permanents la rotation des cultures et puis le non-travail du sol et l'enjeu je pense auquel on est confronté c'est celui de l'appropriation par l'ensemble des acteurs du territoire des agriculteurs on l'a entendu c'est pas toujours facile il y a des réticences et puis il y a des freins à la transition et je considère que notre rôle à nous c'est d'être un passeur pour que ces freins là ils s'estompent petit à petit avec tous les acteurs qu'on a entendus aujourd'hui donc on travaille avec la recherche le projet bagage qui a été évoqué on interagit avec eux on va sans doute même donner une suite à ce projet bagage en intégrant nos travaux de la Mirandette et le sujet c'est de je pense de faire effet boule de neige avec tous ces acteurs puisque quand on écoute ce qu'on a entendu aujourd'hui on a l'impression que c'est évident qu'il faut faire ça et pourtant sur le terrain c'est pas ce qui se passe monsieur le foil vient de regretter que ça aille pas plus vite mais parce qu'il y a des freins il y a des peurs il y a des problèmes de compétences de changement d'investissement de prise de risque et tout ça c'est pas simplement en disant que c'est comme ça qu'il faut faire que les choses vont se changer donc des journées comme celle-là probablement elles aident mais on a besoin tous ensemble de se retrousser les manches et puis d'aller au contact je sais que tu fais ça beaucoup d'aller au contact sur le terrain on a besoin de temps aussi et de moyens pour aller à ce contact-là là je me tourne vers les élus c'est vrai que accompagner des démarches accompagner du changement ça demande beaucoup de moyens beaucoup de présence et de technicité et ça peut-être on l'a un peu perdu aussi au fil du temps voilà mais en tout cas nous on est prêt on a plein d'idées sur la façon dont on pourrait demain aménager différemment les territoires les bassins versants pour faire en sorte qu'ils rendent les meilleurs services possibles à ce stockage de carbone dans les sols bon super puisqu'on a plus de pétrole mais si on a encore plein d'idées comme on a encore un peu de soleil pour faire de la photosynthèse Vincent Labarta vice-président du conseil régional charge de l'agriculture c'est bien ça ? ça n'a pas changé ? c'est un bon amour ouais depuis le temps oui c'est ça depuis le temps alors du coup face à l'aridité disons-le en Occitanie face aux chocs climatiques face aux difficultés face à cette perte de matière organique l'agriculture doit se réorganiser les chocs sont là les difficultés sont ici il ne faut pas les nier il ne faut pas les nier où est-ce qu'on en est à la région Vincent ? Vincent agriculteur au demeurant oui alors tu as oublié un qualificatif peut-être sur la région Occitanie c'est la diversité c'est rien de le dire la plus grande diversité européenne certainement mais la diversité des sols en premier et c'est vrai que les sujets qui sont traités aujourd'hui nous obligent à avoir le regard que vous partagez depuis ce matin et depuis longtemps mais lorsqu'on est en responsabilité comme souvent Mickaël me le rappelle amicalement et toujours d'ailleurs avec beaucoup n'ont pas d'intérêt mais je trouve la façon dont il pose la question toujours très pertinente parce que quand on est à la place d'un décideur qui a les moyens et ce que je voudrais dire en premier je le disais tout à l'heure en aparté c'est que quand on a un revenu sur la région Occitanie qui est dépassé par les aides largement les aides à l'Occitanie dépassent largement le revenu agricole de la ferme Occitanie et bien on devrait pouvoir choisir l'agriculture qu'on a envie de voir se mettre en place c'est facile à dire c'est beaucoup moins évident à mettre en oeuvre mais pour autant ça doit quand même nous interpeller et ça se joue à plusieurs niveaux moi je regrette c'est pas parce qu'il est là que je dis ça mais comme je l'ai dit à ses successeurs je suis tout à fait à l'aise pour le dire on n'a plus de vision de l'agriculture qu'on souhaite mettre en place dans ce pays alors les successeurs de Stéphane Defold jusqu'à celui d'aujourd'hui n'ont pas une vision comme celle qui avait réellement été portée et qu'on a essayé de relayer ici en Occitanie jusque dans l'enseignement agricole alors je vois beaucoup de jeunes aujourd'hui je ne sais pas s'ils sont d'ailleurs encore dans le cursus de l'enseignement agricole mais c'est aussi là que ça commence et c'est aussi là qu'on essaye mon cher Michael de mettre en place au-delà du fait d'avoir un schéma des exploitations agricoles sur lequel on a souhaité voir se positionner certains sur le bio d'autres sur l'agroécologie d'autres sur la conservation des zones etc. je crois qu'on doit avoir cette carte qui est à l'image finalement des besoins du territoire mais d'une façon générale pour revenir à la question oui c'est une réelle complexité dans le sens où on a une diversité qui est très forte diversité de production mais surtout diversité de sol l'un d'ailleurs étant bien sûr extrêmement lié à l'autre donc quand on a responsabilité qu'est-ce qu'on fait on essaie évidemment de trouver les meilleures solutions on fait aussi avec ce qu'on nous donne les MAEC aujourd'hui sauf API et PRM qui sont des spécifiques mais sont à la main comme le bio sont à la main de l'état donc finalement on n'a pas les moyens d'orienter beaucoup et donc on fait avec ce qui nous reste on le fait également et je rebondirai sur ce qui a été dit parce que c'est vraiment intéressant à partir du constat qu'on a adressé nous aussi et le fait qu'on est finalement des agriculteurs de plus en plus isolés de moins en moins en relation finalement avec le milieu qui devrait être le premier milieu qui les concerne c'est la raison pour laquelle on a lancé les contrats d'agriculture durable qui permettront en fait sur la base du volontariat quand même mais à tous les agriculteurs de cette région de faire un pas de côté pour interroger leur système et s'orienter vers la transition qu'ils souhaitent on le fait bien sûr dans un large partenariat moi je voudrais d'ailleurs souligner le partenariat qui nous lie à l'agence de l'eau et à l'état bien sûr mais à l'agence de l'eau avec sur des sujets très pertinents que tu as cités et il faut qu'on aille vraiment sur cette question là on le fait effectivement en donnant la possibilité à chacun de s'interroger sur ce système mais aussi sur des modèles collectifs parce qu'on croit réellement qu'il y a des sujets qui peuvent être portés dans une dimension territoriale le système que vous avez mis en place par exemple ici est un système ton fils a dit complètement intégré du début jusqu'à la fin parfois ça peut être une nécessité comme une exploitation là qui nous a été décrite de l'avoir à l'échelle de l'exploit mais ça peut être une nécessité aussi de l'avoir à l'échelle d'un territoire donc nous responsables politiques devons avoir les bons outils c'est de ça dont on parle pour pouvoir permettre justement d'aller chercher ces réussites alors elles sont parfois géométrie variable mais d'une façon générale sur les questions qui nous intéressent aujourd'hui il y a urgence et c'est ce qu'on essaye j'espère qu'on y arrivera de pouvoir enclencher quand on est en plus parce que ça aussi je crois qu'il faut le dire on est d'un point de vue des saules à peu près globalement la région peut-être la plus pauvre de France il y a la diversité mais malheureusement il y a la pauvreté donc on a trouvé un moyen pour essayer de lutter contre ça c'est d'aller chercher beaucoup de productions sous signe de qualité pour votre information il y a 248 produits sous signe de qualité sur cette région on est aussi première région bio d'Europe donc on a été chercher ou du moins essayer de chercher les plus-values là où elles étaient mais aujourd'hui même ces systèmes il faut les remettre en question parce que le consommateur il a une j'ai déjà apprécié d'ailleurs ce qui a été dit par l'entreprise et les attentes que pointent leurs collaborateurs qu'on retrouve dans le réflexe du consommateur qui lorsqu'il achète une IGP un AOC un label rouge tout ce que vous voulez et bien aujourd'hui je pense qu'il a besoin encore d'autres choses pour pouvoir lui garantir effectivement que ça correspond à ses attendus bien que quelqu'un l'a dit il y a l'opinion et le comportement qui peuvent parfois être deux choses différentes mais voilà donc quand on est en responsabilité avec les moyens qui sont d'ailleurs attribués depuis 2014 aux régions pour pouvoir faire un peu plus il faut tenir compte de ça et c'est ce qu'on essaye de faire en tous les cas dans les mesures qui sont celles qu'on a prises jusqu'alors ok très bien on va vous donner la parole ça vous va dans la salle parce que vous avez la chance d'avoir un bon panel de représentants socio-économiques et politiques mais avant de vous donner la parole ah bah oui ça va être bien parce que vous avez peut-être des questions plus importantes et plus intéressantes que les miennes en particulier donc on va vous donner la parole alors je sais pas il y avait une première main ici toi Sandrine et puis mais avant de vous donner la parole on va encore faire autre chose oui la vie la vie est faite de bonnes surprises avant même de vous donner la parole alors déjà Mickaël me soufflait rappeler que c'est qu'une c'est qu'une modeste première on est peut-être amené à se revoir et à continuer à parler et pourquoi pas d'amplifier l'initiative du 4 pour 1000 qui a peut-être besoin de 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 coup d'élan parfois de de manifestations enfin le développement agricole ça s'est toujours fait comme ça des journées techniques des bouts de rang des bouts de champ des visites des essais et puis tout ça pour dire quoi pour donner la parole à Jean Hameau parce qu'on a quand même l'immense chance d'avoir Jean Hameau dans la salle et oui je sais que t'aimes pas ça c'est pour ça Jean Hameau il est aussi membre du conseil d'administration d'arbre et visage 32 il est au deuxième rang il aurait pu être au premier il est au second rang la question est simple puisque effectivement la définition agroécologie agriculture régénérative etc etc et c'est vrai que dans la loi cadre c'est plutôt bien décrit la définition et il est important question sémantique pour parler la même chose juste la question toi tu as démarré ces pratiques agroécologiques il y a quoi 20 ans toi t'es plutôt jeune quand même maintenant c'est juste pour savoir si tu dis ce que tu veux c'est juste pour savoir si tu regrettes ou pas non il n'y a pas tout à fait 20 ans mais on va dire une quinzaine d'années voilà regretté pas du tout et je reviendrai pas en arrière malgré que la retraite s'approche aussi mais bon derrière ça se fait aussi donc il n'y a pas de soucis mais oui il faut prendre conscience de ça et couvrir les sols c'est j'ai été comment dire fort fort poussé par des interventions que j'ai suivies un peu partout au départ dont une personne que monsieur le folle connait très bien monsieur Philippe Pastoureau et quand on rencontre des gens comme ça ça donne envie de faire ça chez soi et il faut continuer mais le plus gros le plus gros truc qui m'a qui m'a qui m'a engagé là dedans c'est de couvrir les sols et de refaire vivre le sol et de recharger la matière organique au maximum parce qu'on était arrivé à un point où c'est que on était au bout du système céréalier pur et dur sans élevage à part les résidus de récolte on n'avait pas 36 solutions et la seule solution c'est que quand Philippe Thomas m'a ouvert les yeux de dire il faut faire des couverts végétaux des engrais verts à l'époque ça s'appelait comme ça aussi donc feu du jour au lendemain on change complètement dans la tête on a décompacté le cerveau et on y va voilà vous faites évidemment partie des gens qui étaient un jour sur deux sur le hangar avec le poste à souder pour modifier le semoir mais ça a fini par plutôt bien marcher puis il semblerait que la succession soit aussi mordu et ça c'est bien et effectivement c'est souvent ça c'est souvent des rencontres ces révélations de l'importance des ambassadeurs où qu'ils soient quels qu'ils soient puisqu'encore une fois ces pratiques agroécologiques elles sont pas de gauche elles sont pas de droite elles sont pas pour les bio les gros les petits les moyens les ci les là les en bas du coteau d'ailleurs tu disais regretter Stéphane et nous aussi et beaucoup d'agriculteurs qui étaient plutôt très engagés dans un parti qui était plutôt très à droite et dans un syndicat tout en disant putain mais Stéphane il va partir qu'est-ce qui va se passer je dis je sais pas t'as qu'à demander à ton syndicat c'était à l'époque maintenant on peut te le dire il y a prescription mais tout ça pour dire quoi pour dire que l'important de ce qui compte et ce qui comptait c'est le sujet je vais demander à Hervé Coves de me rejoindre parce que je sais quand je le vois comme ça je sais qu'il a quelque chose d'important à nous dire oui je sais pas si c'est le moment de le dire mais je vais le dire alors je voulais m'adresser au ministre d'agriculture à celui d'actuel voilà il semblerait même qu'il est dans le Gers monsieur le ministre je vais voir de la caméra parce que là il le verra comme ça monsieur le ministre de l'agriculture nous avons pu suivre une rencontre surprenante édifiante où l'on voit des agriculteurs soutenus dans leur structure professionnelle en train de révolutionner le monde aujourd'hui nous sommes arrivés à une espèce de synthèse opérationnelle de ce qu'il conviendrait de faire et je voudrais récapituler cela en quatre actions la première action monsieur le ministre c'est que vous devez réformer le code rural aujourd'hui un agriculteur est décrit dans le code rural comme ce noble métier qui consiste à nourrir des humains un agriculteur nourri alors combien du GB humaine 0,4 0,5 tonnes d'humains à l'hectare aujourd'hui nous prenons conscience que nous avons également une dizaine de tonnes d'animaux d'animalcules dans le sol à nourrir peut-être 20 fois plus que ce qu'on a l'habitude de nourrir et que ce service là de nourrir la vie du sol ces services dits écosystémiques devraient être aujourd'hui inscrits dans le code rural commençons à parler sérieusement de ce que va devenir le métier d'agriculteur le deuxième point c'est de réformer la comptabilité le plan comptable agricole nous l'avons vu aujourd'hui on compte des dollars ou des euros aujourd'hui nous devons compter du carbone pas du carbone en euros du carbone en molécules en être vivant en vie du sol et qu'il convient de comptabiliser ce qui compte pour de bon le troisième point a été largement évoqué c'est celui du risque comme toute transition comme toute mutation il y a une part de risque excessivement importante que prennent tous les pionniers de cette mutation et que ce risque peut être effectivement réduit par la formation l'information le fait de faire ensemble et bien sûr tout ça il faut continuer à le développer et à l'amplifier mais faire ensemble c'est aussi et on l'a vu dans ces questions agroécologiques c'est de faire avec la nature une nature que l'on voit de plus en plus capricieuse de plus en plus délicate et que ça il va bien falloir que ce soit pris en compte on a des fonds de calamité agricole on a des façons de gérer le risque en agriculture il y a peut-être d'autres façons à inventer pour prendre en compte ce risque là prendre en compte aussi le côté naturel des choses de la nature si on plante des haies si on a besoin de la nature pour nous aider il convient aussi d'aider la nature à mieux nous accompagner dans notre métier d'agriculteur le risque et le quatrième point c'est juste une question de conformation internationale aujourd'hui l'agroécologie telle que nous l'avons vécue aujourd'hui telle que nous l'avons décrite que nous l'avons expérimentée que nous l'avons réalisée que nous l'avons étudiée scientifiquement que nous l'avons évaluée économiquement l'agroécologie est inscrite dans une des mesures du catalogue du GIEC des boîtes à outils qu'il convient de mettre en oeuvre beaucoup de pays sont partis bien en tête dans ces choses là notamment parmi tous les pays qui ont signé le plan 4 pour 1000 et qui se sont investis dedans il conviendrait qu'au niveau français que ça suive également et que ces recommandations puissent être inscrites dans les orientations des crédits agricoles qu'ils soient français qu'ils soient européens et bien sûr qu'ils soient régionaux également et que si vous doutiez encore de la capacité des agriculteurs à relever le défi ne doutez pas de la capacité qu'a la nature à nous aider dans ce défi et par là même je ne saurais que trop vous suggérer de signer la mesure 14.7 qui n'a pas été signée par la France la mesure 14.7 d'introduction des castors en Europe car eux en termes d'aménité ils savent stocker 65 000 euros enfin dollars c'était fait en dollars 65 000 dollars de carbone par kilomètre de rivière et par an voilà qu'on ait au moins sous les yeux une façon adéquate et judicieuse de faire les choses qu'on puisse s'en inspirer et que tous ensemble humains et non humains puissons avancer dans cette fécondité nouvelle d'un monde où tout le monde pourra dire que la vie est belle merci monsieur le ministre merci à tous les intervenus cette fameuse histoire du père castor pourrait finir par faire converger les bonnes idées n'est-ce pas on va donc venir avec une règle absolue les questions sont forcément très courtes les réponses aussi oui un petit peu à la suite de l'intervention qui a été faite là donc qui est l'idéal c'est bon je suis ancien tessayiste donc j'ai commencé en 98 et donc j'ai été élu en divers dans un chambre d'agriculture j'ai fait la connaissance de Jean-François Sarrault disons qu'en 2000 tous les tessayistes de France nous nous connaissions donc j'ai connu Jean-François Sarrault j'ai connu Christian Abadi Jean-François donc qui est en retraite donc Christian Abadi qui est en train de la prendre et moi je l'ai prise les terres qui nous ont été récupérées des fermages que l'on a lâchées la charrue s'est plantée de suite donc je pose la question aux élus qui peuvent être députés ou autres dans le statut du fermage il est dit qu'on doit travailler les terres en bon père de famille je prends l'exemple d'un locataire qui monte sur son toit tous les jours et qui au bout de 6 mois réclame parce qu'il a des hauts terre sur le toit je pense essayons de réfléchir si on veut garder de bonnes terres en bon état qui ont les miennes elles avaient 20 ans de TCS et pour la montée pratiquement elles ont roupé la charrue d'autres c'est le décompacteur d'autres c'est voilà je pense que ça il faut y réfléchir ok merci ouais pour une oui je ne sais pas si quelqu'un peut répondre on note on note puisqu'on est enregistré on est en direct sur Youtube toujours chez Vert de Terre un commentaire sur cette question non moi je suis un commentaire particulier mais c'est ce qu'on vit également sur le bio avec oui mais c'est exactement le même problème sauf qu'il n'y a pas de sujet pour empêcher la déconversion au moment de la transmission ou la reprise et il n'y a pas non plus parce que c'est ça qui pourrait le sauver de plus-value à la transmission ou la reprise on pourrait imaginer qu'il y ait une plus-value mais ce n'est pas le cas juste à ce stade là par rapport à cette question moi je n'ai pas parlé j'ai découvert Nathalie c'est ça vous êtes une exploitation pas une coopérative c'est donc une entreprise privée d'accord bon si j'avais été ministre en venant dans le GER je serais venu vous voir et je vais vous proposer quelque chose puisque mon secrétaire général du 4 pour 1000 est là si vous mettez en place votre système de rémunération sur le carbone à 45 euros la tonne et avec les calculs que vous avez fait d'ici la fin de l'année on viendra pour vous faire adhérer d'office à l'initiative 4 pour 1000 c'est déjà en place bon donc on vous remettra un prix alors on vous remettra un prix alors parce que franchement il faut qu'on aille parce que pour revenir à ce que tu disais qu'est-ce qui va faire que demain un agriculteur qui cède son exploitation à un autre agriculteur peut continuer à maintenir un système c'est Laval qui achète qui peut maintenir ou pas d'ailleurs le système de production agricole de méthode ou de modèle agricole et c'est tout le problème qu'on a aujourd'hui c'est que ce qui devrait être l'engagement de la coopération agricole dans beaucoup d'endroits ne l'est pas ne l'est pas parce que si demain dans les agriculteurs 7000 hectares en tout c'est ça ceux qui s'engagent et ceux qui viendront à la suite seront toujours engagés l'agriculteur qui viendra s'il veut vendre son maïs pour faire du popcorn family c'est ça ou family popcorn je sais pas j'ai pas mais s'il veut faire du popcorn et bien il sera dans le cadre général qui aura été fixé et il aura en plus une rémunération supplémentaire là à mon avis une fois que le système est mis en place il va perdurer personne ne cherchera à le remettre en cause parce que l'aval joue son rôle de pérennisation de l'action qui est conduite sur le stockage de carbone pour revenir à ce que tu disais le vrai problème c'est qu'un agriculteur tout seul qui fait son choix technique n'a aucun relais derrière avec celui auquel pourtant il vend sa production quand il n'est pas dans un système de vente directe c'est ça le sujet et c'est très important que des initiatives comme la vôtre se mettent en place parce que ça devra donner des exemples à ceux qui de toute façon ne veulent pas s'occuper de ça s'ils ne s'en occupent pas eux-mêmes de toute façon un jour ou l'autre des gens s'en occuperont pour eux parce qu'il y aura des règles qui s'appliqueront le stockage je l'ai dit de carbone dans les sols il est incontournable si on veut gérer le stock de carbone de l'atmosphère et on a un petit livre qui a été fait par Paul Lue pour ceux qui veulent lire un peu qui est assez didactique sur les agriculteurs ont la terre avec un grand T dans leurs mains parce que la réalité c'est vrai que c'est qu'une partie de la résolution du réchauffement climatique sera liée et ou est liée à la capacité qu'on a à stocker du carbone donc si vous êtes déjà membre du 4 pour 1000 tant pis pour vous mais quand même je reviendrai bien visiter votre usine elle est très intéressante c'est bien c'est bien c'est bien vu la chose que je voulais dire pour vraiment accélérer les choses il faudrait mettre le double pour les agriculteurs et là ça marchera et il faut trouver donc nous on a fait notre part on cherche quelqu'un qui nous double la mise et après là on pourrait avancer avec les agriculteurs et je pense que tous les agriculteurs sont d'accord avec ça de toute façon Paul et Stéphane reviendront au mois de novembre on aura le temps d'y réfléchir parce que Stéphane me disait que vu tout le carbone qu'on stocke comme au Mans il déstocke un peu pour les 24 heures il nous inviterait dans la tribune officielle une petite dizaine un petit week-end entre potes c'est ça tu me l'as confirmé moi je suis jamais allé aux 24 heures j'en ai fait des trucs mais je suis non parce qu'on aurait pu parler librement de stockage de carbone il se trouve il se trouve qu'il utilise des biocarburants quand même maintenant dans les voitures oui moi je voudrais revenir sur un sujet qu'on a abordé rapidement tout à l'heure c'est je voudrais comprendre quels sont les freins qui empêchent les agriculteurs de en général les agriculteurs dits conventionnels à l'agroécologie aux couverts végétaux moi je vois ce que disait Stéphane Le Foll en arrivant tout à l'heure avant midi moi j'habite dans une autre partie du Gers et je vois d'innombrables sols champs nus avec labourés parfois avec des sillons qui font un mètre de haut et non mais c'est vrai ça existe encore il faut il faut il faut enfin un mètre de haut j'exagère peut-être un peu mais bon bref ça existe encore donc je voudrais comprendre moi qui suis pas issue de de l'agriculture pourquoi quels sont les freins et qui empêchent les agriculteurs de venir à ces pratiques qui me semblent est-ce que ces freins sont financiers est-ce qu'ils sont juste parce que il y a un manque de pédagogie de formation je voudrais comprendre merci alors Ludovic dans ce projet qu'on mène on observe ça justement et on essaie de comprendre quels sont ces freins là et on cherche aussi s'il peut pas y avoir des opportunités parce que finalement pour faire basculer il faut il faut déséquilibrer le système mais alors les freins ils sont un peu tout ce que vous avez dit c'est à dire que il y a un problème de peur du changement bon ça c'est un truc assez classique ensuite quand on creuse un petit peu il y a la question de est-ce que mon système il va continuer à être économiquement viable et donc comme il s'agit pas simplement de dire je mets un couvert et puis tout va bien se passer en fait il faut penser tout le système donc est-ce que tout le système va être économiquement viable qu'est-ce que je vais gagner en ayant moins de charges sur la mécanisation mais qu'est-ce que je vais perdre parce que peut-être mon rendement il va pas être celui que j'attends tout ça ça nécessite d'expliquer de prendre le temps donc ils ont besoin d'être formés d'être accompagnés dans la durée d'être peut-être accompagnés aussi dans le risque comme vous le disiez tout à l'heure la prise de risque pendant quelques années elle va peut-être se traduire par des pertes économiques significatives il y a un sujet de mécanisation de matériel aussi pour pouvoir on a parlé tout à l'heure des essais qui étaient faits dans les champs pour adapter les semoires et pouvoir faire le semi-direct ça ça nécessite aujourd'hui des investissements très importants c'est des outils qui sont hyper perfectionnés moi je suis encore une fois je suis pas agriculteur mais quand je vois les outils on est dans de la haute technologie je trouve et donc ça ça coûte beaucoup d'argent et puis je m'étais noté un autre truc oui non c'est ça l'accompagnement la formation là aussi c'est un sujet important donc ça passe sans doute par l'hélice agricole et puis la formation avec toutes les structures d'accompagnement qui existent et je pense tout à l'heure à Grodoc on en a parlé je pense aussi que ça fait partie de votre travail de non seulement convaincre mais aussi trouver les solutions techniques pour qu'ils puissent s'engager donc c'est un tout et donc il faut accepter de se dire que c'est pas simple et ils n'y arriveront pas tout seul je pense que tous les témoignages qu'on a eu on dit on a fait des rencontres on a pu aller voir des pionniers des gens qui avaient réussi on a pu se nourrir d'expériences de droite et de gauche et donc il faut accepter ça il faut accepter de prendre le temps je pense mais on a tout ce qu'il faut pour y arriver à mon avis il y a un petit peu un état d'urgence une question au milieu de la salle Bonjour Pierre Dumais je suis agriculteur dans le nord du Gers grande culture un petit peu d'irrigation et surtout couvert depuis 2011 aussi souvent que la nature nous permet de les réussir Conrad Schreber a dit il faut absolument courir les sols et il ne faut plus jamais les travailler moi chez moi pour faire ça il me faut du glyphosate Laurent Denise a dit ensuite il faut faire pousser des plantes en été pour qu'on ait de l'eau qui tombe naturellement cet été j'ai semé l'intégralité de mes chômes en couvert et intégralement il n'a rien poussé ça ne s'était jamais produit on est à 400 mm de pluie sur ma ferme cette année la moitié de ce qui est tombé d'habitude il m'aurait fallu plus d'eau dans mes retenues culinaires moi j'ai pas besoin d'aide aujourd'hui financière je suis convaincu par mon système j'ai besoin d'un soutien politique sur le long terme donc quand le glyphosate est abandonné alors il y aura d'autres solutions sûrement mais aujourd'hui j'en ai pas chez moi quand le glyphosate est abandonné par les politiques ça me démotive et quand j'entends monsieur Lucier de la CSCG pardon ne pas répondre sur les retenues culinaires à créer ça me pose problème aussi voilà moi j'ai besoin d'un appui et qu'on me dise oui le système est bon allez-y dans 10 ans on sera toujours derrière vous je vais pas répondre sur le glyphosate bien sûr mais sur le stockage de l'eau ce que je dis tout à l'heure c'est que nous on est là pour ça on sait faire simplement ça a été évoqué tout à l'heure il y a de l'argent qui est disponible qui est pas facilement utilisable aujourd'hui parce que ces projets là on n'arrive pas à les faire sortir facilement mais on demande que ça et s'il y a de la volonté dans les territoires des acteurs des politiques des acteurs économiques etc. de l'Etat on ira évidemment mettre à disposition toutes les compétences qu'on a sur ces sujets là il n'y a aucun souci là dessus je vous avais répondu sur le problème des retenus collinaires qui est un débat qui n'est pas forcément celui des gestionnaires mais qui est un débat public qui est parti du mauvais côté c'est à dire que on a trop laissé aussi longtemps penser qu'on pouvait pomper de la flotte sans se préoccuper des conséquences que ça pouvait avoir et il y a aujourd'hui tout un discours qui est construit qui je le disais tout à l'heure qui est complètement fermé on n'arrive plus à raisonner puisqu'il s'agit de retenus collinaires vous l'avez bien rappelé il ne s'agit pas de refaire même si là aussi il faut qu'on réfléchisse si à chaque fois que j'ai des hectares j'ai besoin d'une retenue collinaire certains en auront des retenues collinaires d'autres n'en auront pas donc on est vraiment aussi sur un choix politique qui est extrêmement difficile à faire parce que qui aura sa retenue collinaire et le problème de la retenue collinaire c'est qu'elle nécessite aussi des fonds publics et donc il y a un engagement public à venir qui dans le contexte actuel est extrêmement difficile à faire accepter on ne va pas revenir sur Stevins et puis la bassine il n'y a pas longtemps on en discutait tout à l'heure c'était avec le pilote de chasse là qui m'expliquait qu'aujourd'hui maintenant les agriculteurs se promènent avec des fusils pas loin de New York et ça devient des tensions mais totalement absurdes on n'arrive plus à discuter c'est la même chose sur le glyphosate parce qu'on l'a beaucoup et trop sûrement et mal utilisé que cette polycule a été aussi vendue comme miracle qu'on l'avait associé aussi aux OGM que tout ça c'est un modèle qui s'est inscrit dans la tête des gens quand on arrive à vouloir discuter simplement de dire c'est pas le problème de faire disparaître de ne plus utiliser le glyphosate c'est quelles sont les quantités qu'on utilise entre 3 litres et 1,5 litres ou même pas 1 litre tous les ans ça n'a plus rien à voir et quand moi j'étais ministre j'avais dit que j'étais pas d'accord pour la suppression parce que je savais ce qu'allait se passer quel est l'avantage qu'on peut avoir en termes de biodiversité en termes de couverture des sols en termes de stockage de carbone si on utilise le glyphosate à bon escient sans avoir en tête mais en essayant j'allais dire de décompacter les cerveaux qui ont été complètement de ce côté là focalisés sur Monsanto l'industrie le côté pesticide on n'arrive plus à discuter maintenant de tout ça un tout petit peu avec un peu de raison le problème c'est que tout est culturel et pourquoi l'agroécologie la couverture des sols a beaucoup de mal à se construire et à avancer c'est qu'elle n'avance contre personne elle avance en essayant de proposer un modèle de synthèse entre ce qu'était le conventionnel et ce qu'était la réaction conventionnelle de l'agriculture biologique quand vous mobilisez les gens c'est toujours contre quelque chose aujourd'hui quand vous êtes pour un modèle sans être obligé d'être en train de désigner un tel ou un tel d'être le responsable ou pas vous avez du mal à faire adhérer les gens se mobilisent parce que dans le débat d'aujourd'hui il y a beaucoup plus de volonté de rentrer dans une conflictualité et ça c'est un vrai problème vrai problème mais global qui fait qu'on va peut-être faire des erreurs et qu'on va avoir du mal à passer ces étapes et ça c'est politique et c'est dans le débat complet alors chacun se sent agressé se sent lâché se sent au contraire investi d'une mission j'allais dire messianique on est vraiment dans des moments où la vraie difficulté de ce qui est simplement la nuance dans les propos et dans les arguments elle n'a plus sa place c'est bien le problème l'exemple du glyphosate étant typique pourquoi ? parce qu'il y a toute une histoire derrière qui a construit des discours et une idéologie et que quand vous butez là-dessus et que vous avez beau essayer d'expliquer mais non on n'est pas moi j'étais contre le Monsanto 810 on sait exactement ce qui se passe quand on fait plus que du Monsanto 810 qu'on met du glyphosate et qu'on fait toujours le même maïs et qu'on utilise toujours de plus en plus de glyphosate puis après il y a la marante de Palmer qui arrive et qui résiste et on est obligé de biner pour pouvoir s'en débarrasser beau résultat et en même temps le glyphosate ça peut être utile rien que de le dire ça devient un blasphème deux mots peut-être Corad puisque tu as été cité deux mots la sortie agronomique du glyphosate elle est en vue en deux mots alors le dossier du glyphosate pour s'en sortir la solution la plus simple c'était de commencer à travailler les solutions agronomiques où on n'en avait pas besoin donc ce dossier existe ça s'appelle une Dream Team ABC donc agriculture bio tirée logique de conservation des sols je l'ai engagé avec la vache heureuse parce qu'il fallait innover et donc vous êtes invité à vous inscrire à une newsletter qui est une newsletter technique qui vous donne la sortie du glyphosate mais pas du glyphosate on y travaille en fait tous les pesticides alors je peux vous donner une avant première les meilleurs agriculteurs ils ont 0,22 IFT phytosanitaires totaux d'accord pour faire 150 quintaux de maïs sur les petites slides que je vous ai montré ce matin donc le dossier pesticide pour moi il est quasi terminé on peut sortir des pesticides sans problème parce qu'on a beaucoup travaillé avec Olivier Husson le Redox etc et qu'on sait que le slogan qui gagnera la bataille c'est énervé pour désherber merci monsieur merci alors moi je suis un béotien sur ce sujet là mais j'ai été convaincu par le sujet mais il me semble qu'il y a un manque entre la production vertueuse le captage du carbone j'ai tout bien saisi et le producteur et le producteur et le consommateur il y a un manque qui s'appelle le transport et je crois qu'il y a une réflexion à mener parce qu'il y a des gens qui comme vous mais dans le domaine du transport réfléchissent aussi au transport vertueux autant que faire se peut et je veux parler notamment que ce soit pour du circuit court ou plus long de la réutilisation je dis bien la réutilisation de nos rivières et canaux navigables de France 8000 kilomètres qui peuvent tout à fait servir en partie à faire en sorte qu'un producteur vertueux reste vertueux jusqu'à son transport je sais que le transport c'est souvent l'acheteur qui le choisit et pas forcément le producteur les problématiques par exemple du vin de Bordeaux que ce soit du vin bio de la biodynamie ou pas c'est que vous avez tout le vin bordelais tout le vin qui part en camion à Dunkerque pour partir ensuite aux Etats-Unis en Chine etc. par bateau alors qu'il y a un port à quelques kilomètres des vignobles il n'y a pas vraiment de réflexion dans ce pays c'est presque un grand plan marchal de la réutilisation de nos voies d'eau on a le canal des deux mers qui est ici le canal du Midi qui est un peu plus haut il y en a partout bon donc c'est un sujet que je mets comme ça sur la table et je pense qu'il y a des connexions à faire avec les structures qui s'intéressent à ce type de transport et vous producteur vertueux qui vous intéressez à ce qui concerne votre métier ah oui parce que moi je pensais que tout le tout le maïs a éclaté était consommé à Bézéril il y a combien d'habitants à Bézéril il n'y a pas le maire ah c'est ça et combien de salariés tiens on va demander on va demander aux jeunes aux jeunes premiers du premier rang savoir s'ils en sont arrivés à la question du transport ou pas encore vous avez déjà fait beaucoup oui oui il y a quand même certains sujets sur lesquels on a un petit peu commencé à travailler sur la partie transport après je ne suis pas la personne la mieux placée pour en parler ah mais tiens Alice oui Alice où es-tu Alice ? ça serait dommage que je dise des bêtises merci bonjour à tous ça va être assez simple quand même donc ce sont évidemment des questions qu'on se pose et notamment suite à notre calcul du bilan carbone de l'année dernière donc sur la dimension transport pardon Alice Roussel je travaille chez Nathais pour la dimension transport logistique supply chain on a étonnamment au départ de Bézéryl mais globalement en France je crois un savoir-faire transport autre que routier qui s'est sans doute perdu et finalement même quand on demande à des acteurs des propositions qui nous feraient économiser du carbone il y a assez peu de propositions qui sortent assez facilement alors même que on peut voir en France une vie du train depuis des décennies et on a la sensation d'être plutôt avancé sur ce domaine là donc le train en lui-même est quand même fauché à plein d'endroits et on le voit tous on a tous connu des morceaux de lignes de chemin de fer coupées complètement abandonnées donc des choses existent mais rien que le train déjà c'est très difficile c'est très peu usité et les gens qui savent faire le font pour des très très gros faiseurs mais même quand vous demandez et que vous voulez acheter du transport aujourd'hui qui soit autre que du camion vous avez du mal à le faire donc on a commencé avec deux dossiers l'année dernière donc on monte en Angleterre et également en Suède sur du multimodal avec une partie train ce qui nous fait déjà grand plaisir donc je vous dis train mais c'est du route rail route mer route voilà c'est très complexe ça va prendre du temps mais voilà on s'y attache et pour le fluvial c'est encore c'est encore plus lointain pour nous mais clairement c'est des choses qui nous intéressent beaucoup surtout pour la remontée vers les pays du nord merci le temps est venu de prendre la dernière question madame et puis après on refera un petit tour et puis après je pense que nous pourrons clôturer cette journée oui moi j'aurais voulu peut-être m'adresser à monsieur Labarte nous nous sommes croisés à l'occasion d'une concertation sur la forêt pyrénéenne je suis élue d'une toute petite commune des Hauts-de-Pyrénées et je m'étonne par rapport à l'agriculture que florisse autant de projets d'agri-voltaïques et voilà et je voudrais comprendre pourquoi sur mon territoire qui est agricole soit privilégiée cette solution de l'agri-voltaïque plutôt que de l'agroécologie par exemple je vais vous répondre mais ça me défaussait parce qu'en fait nous on n'a aucun moyen en tant que région de promouvoir d'encourager l'agri-voltaïsme ce qui va cadrer l'agri-voltaïsme c'est très clair c'est le document du urbanisme donc là c'est généralement les comcoms ou les communes mais clairement c'est ce qui va cadrer par contre je ne sais pas si vous avez vu la loi qui a été votée mardi cette semaine en tous les cas je pense qu'on va voir se développer beaucoup de formes de photo-voltaïques que ce soit autour de l'agri-voltaïsme ou chez moi sur les causes du Carcy peut-être un peu plus de photo-voltaïques très impactants pour l'éco-visibilité mais après il y a aussi la place d'en développer ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais là je ne sais pas quoi répondre parce que nous en fait on apporte alors bien sûr on vient de voir pour nous dire comment est-ce que vous allez aider mais je pense qu'ils n'ont pas besoin de nous clairement ils n'ont pas besoin de nous pour développer l'agri-voltaïsme on voit tout ce qui est derrière ce développement donc nous région on est interpellé mais on ne répondra pas favorablement à ce type d'accompagnement c'était pas ça la question je suis désolé on ne peut pas partir sur un débat de ce type là maintenant on a entendu on a entendu la question on a entendu la réponse et les questions de compétences vrai sujet au demeurant un vaste sujet qui arrive fort peut-être encore plus de pédagogie sur l'agroécologie effectivement ça c'est probable vous l'avez cité la formation parce qu'il y a la formation des agriculteurs qu'on a sous-entendu peut-être celle des techniciens parfois aussi il y a peut-être une petite réforme à confirmer et comme comme oui on entend que la région n'a pas de moyens de régulation sur ces opérations là moi j'arrive là pour tout vous dire j'arrive dans la région de Chablis Beaune Chablis Mâcon il n'y a que des éoliennes partout ça doit rapporter à quelqu'un et c'est important mais par contre c'est des territoires qui sont complètement déserts il y a des éoliennes parce qu'il n'y a plus d'arbres enfin bon je ferme la parenthèse et qu'il y a beaucoup de vent Laurent le mot de la fin et oui parce qu'on va clôturer donc il nous faut vous avez vous avez tous les tous les cinq le mot le mot de la fin pour nous faire rêver pour nous faire poursuivre pour que tu me rassures je croyais que j'étais tout seul ton mot de la fin ton mot de la fin puisque il faut qu'on reparte avec les yeux qui brillent des papillons dans le coeur comme dirait Hervé et plein de perspectives à partager autour du végétal non pour recentrer sur l'eau puisque je suis de l'agence de l'eau et que j'ai été interpellé là-dessus si j'ai quand même focalisé sur le soutien à toute cette transition c'est parce que il y a un élément fondamental qui a été rappelé ce matin c'est qu'il faut quand même se centrer dans notre raisonnement sur les transferts de l'eau à partir du moment où elle tombe sur un mètre carré de sol et il faut faire en sorte que cette eau reste le plus longtemps possible sur ce mètre carré de sol et soit utilisée par la plante d'une part et si elle n'est pas utilisée par la plante parce que la plante en a suffisamment qu'elle puisse rester aux alentours et transiter verticalement plutôt que horizontalement ruisseler soit en fond de la bourre soit en surface de la bourre et aille au cours d'eau à partir d'un fossé à partir du moment où elle est dans un fossé c'est trop tard elle est perdue pour l'ensemble du système et elle va trop vite vers l'aval et c'est ce qui est dommageable y compris jusqu'au bouchon vaseux de l'estuaire et donc toute cette transition elle est super importante parce que c'est ce qui conditionne en fait le fait qu'on ait assez d'eau à l'avenir pour l'ensemble des usages et dans les usages il y a l'agriculture c'est avoir des nappes suffisamment hautes parce que l'eau a pu transiter verticalement et alimenter des nappes et et donc j'ai envie de dire que toutes les 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 techniques qu'on va essayer de développer d'un point de vue gestion de l'eau sur du stockage en cours d'eau ce n'est qu'un pisalet c'est un élément important à faire parce que ça va aider des agriculteurs mais sur le global sur la gestion environnementale et d'un territoire pour tout le monde ce n'est qu'un pisalet c'est une goutte d'eau dans la mer parce qu'il suffit de regarder ce matin on a eu de très belles photos aériennes de territoire où on voyait une retenue collinaire au fond d'un bassin versant plus ou moins couvert d'ailleurs mais essayons de voir le volume que ça fait une retenue par rapport à l'ensemble du volume des terres qui sont autour c'est que dalle entre guillemets et donc là où l'eau sera vraiment efficace utile pour tout le monde c'est si elle transite doucement dans ce milieu à partir du moment où elle part très vite elle n'est pas perdue parce qu'il faut se rappeler quand même que l'eau elle existe sur terre depuis 3,5 milliards d'années et que c'est la même quantité d'eau depuis le début il n'y en a pas une goutte de plus pas une goutte de moins depuis le début juste c'est la répartition qui est différente et donc elle n'est pas perdue cette eau mais là elle transite trop vite pour le système et donc il faut essayer de faire en sorte qu'elle reste là pour tout le monde et en plus les actions et c'est là que je finis sur un truc positif c'est que les actions qu'il y a à mener sur le carbone sur le fonctionnement des écosystèmes c'est rassembler en fait toutes nos connaissances sur le fonctionnement des milieux des écosystèmes c'est ce qu'on appelle nous dans les langages politiques les solutions fondées sur la nature mais en fait ce n'est que réintégrer la connaissance des écosystèmes et s'en servir et donc ces techniques sont positives pour tous les acteurs l'agriculture le potable l'environnement la biodiversité les milieux tout ce que vous voulez donc c'est vraiment un corpus d'actions qui sont semblables et qui vont agir pour tous c'est pour ça que les PSE je finirai par là sont super utiles parce qu'à mon avis il y a des services rendus par ce type d'agriculture qui est de qualité qui devrait et c'est là la difficulté pour l'instant je pense qui devrait être évaluée d'un point de vue coût et qui pourrait être à ce moment là rémunérée et donc on y a travaillé avec les PSE sur un premier projet mais c'est à tout à fait construire pour l'avenir parce que à mon avis c'est là dessus qu'on pourra recentrer le rôle de l'agriculteur dans la société et changer le regard de la société vis-à-vis de l'agriculture et trouver une relation positive avec tous ces éléments là merci merci beaucoup de la réserve utile en eau dans les sols sans condition merci pour cette précision même si on l'a entendu avec vous monsieur tout à l'heure de la difficulté du passage à l'acte et de la transition clairement de l'importance que d'y bosser ensemble parce que ce qu'il faudrait c'est éviter de s'y casser la gueule bien évidemment merci Stéphane moi je rapidement je dis que quand je suis arrivé j'ai vu qu'il y avait encore beaucoup de sols beaucoup travaillé énormément travaillé alors pas un mètre de profondeur mais on voit que les sillons sont quand même assez profonds que tout ça ça consomme beaucoup d'énergie fossile il faut le rappeler et puis que ça déstructure des horizons du sol sans utilité puisqu'on peut faire autrement donc c'est faire autrement qui est important alors même si je trouve que ça va pas assez vite je pense quand même que l'agroécologie fait des progrès je regarde ça de temps en temps je vois le terme arriver j'ai vu des pubs d'ONG sur l'Afrique sur l'agroécologie terre des hommes je trouve que ce concept avance et c'est là que je voudrais en venir c'est qu'il faut s'attacher et s'accrocher à une conception pour pouvoir bien la défendre et je l'ai dit tout à l'heure la tendance à multiplier les options les hypothèses la sémantique va finir par faire perdre l'objectif l'agroécologie a une vision globale c'est pas simplement que la couverture des sols c'est aussi tout ce qui peut être dans la nature utile à la production agricole et gratuit doit être utilisé à des fins écosystémiques c'est comme ça qu'il faut prendre le sujet donc je reste attaché à ce terme et je pense qu'il faut le valoriser pour pouvoir avoir cette démarche je l'ai dit tout à l'heure proactive ou active il faut avoir un concept précis et avoir une idée précise sinon on va être à chaque fois dans le doute dans des questionnements et on n'arrive pas à accrocher suffisamment vite et suffisamment rapidement donc pour terminer je pense que il y a des choses aujourd'hui techniquement scientifiquement qui nous donnent les moyens de changer nos modèles de production de manière très claire et même de se passer du glyphosate tout en ayant pas besoin de retourner aux labours tout en déshervant c'est vrai ça prend du temps il y a toujours des pionniers qui avancent plus vite que les autres il faut suivre ces pionniers mais il faut s'organiser de telle manière que cette dynamique aujourd'hui avec ses bases scientifiques puisse se développer plus vite je pense de toute façon ça va se faire parce que la question du stockage je l'ai dit c'est pas simplement pour la matière organique des sols c'est que de toute façon il faut qu'on baisse le niveau de carbone du stock dans l'atmosphère et ça c'est un impératif qui est inscrit dans le GIEC et c'est cet impératif d'ailleurs sous la forme de l'agroécologie qui est inscrit dans le GIEC qu'il faut qu'on mette en oeuvre maintenant c'est ça qui fait que malgré le fait que ça avance pas assez vite mais malgré tout je trouve que le tracteur va dans le bon sens ok merci les travaux du GIEC étant notre nouvelle bible n'est-ce pas entre autres Vincent d'une manière très pragmatique il y a le GIEC et il y a la PAC donc rendez-vous pour après 2027 d'ici là amplifié démontré démonstration elle est faite comme on a un pays de rugby le groupe est toujours plus fort que le plus fort du groupe donc il faut véritablement arriver à démontrer avec les partenaires que nous sommes et avec la force de conviction qu'on peut déployer pour aller chercher les moyens c'est pour ça que j'évoquais la PAC pour aller chercher les moyens de véritablement mettre en oeuvre ce type d'agriculture d'agroécologie en tous les cas sur les décennies à venir parce que il va finir par y avoir urgence et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on ait toutes et tous à l'esprit ok merci Ludovic ouais moi j'aime bien toujours dire qu'on est obligé de penser global de penser système et je trouve que la journée d'aujourd'hui elle nous illustre ça très très bien c'est à dire qu'on a eu des agriculteurs on a eu des industriels on a eu des chercheurs on a eu des élus on a eu qu'est-ce que j'avais noté encore un spécialiste de la santé humaine et je crois que c'est quand on pense système qu'on arrive à prendre du recul qu'on peut avancer et ce que vous disiez tout à l'heure qu'on avance aujourd'hui quand on est contre moi j'ai envie de croire qu'on peut aussi avancer quand on n'est pas contre mais quand on est ensemble voilà donc penser système je crois que ça peut nous aider c'est pas simple mais c'est vraiment la voie de sortie que je vois moi il y avait même des apiculteurs et des chasseurs je vois plus les chasseurs mais enfin ils étaient là en tout état de cause et Mickaël il te reste la lourde tâche la lourde précieuse et ambitieuse tâche de je m'élève du coup tu te lèves c'est comme les couverts tu t'élèves tu vas cultiver le soleil non mais merci à tous pour avoir pris le temps de passer cette journée avec nous donc c'était très riche très intéressant je pense et je veux faire court je ne veux pas faire très long mais je pense pour être efficace il faut avoir des solutions simples pas simplistes mais simples et et donc cet indicateur carbone c'est la couverture du sol je pense pour le moins c'est vraiment nous on voit vraiment là l'urgence et c'est une solution simple et efficace elle est certainement à long terme pas suffisante et je pense la politique doit vraiment réfléchir à mettre des incitations simples et efficaces en place pour avancer ça parce qu'après il peut y avoir autre chose derrière plus de complexité derrière mais on sait comment on peut rapidement très rapidement changer d'une façon très efficacement la qualité de l'eau la biodiversité le stockage du carbone et donc j'encourage tout le monde d'avancer dans cette direction là et rapidement parce qu'on sait on sait le faire on sait le faire et les agriculteurs avec une rémunération sont prêts de le faire je remercie tous nos agriculteurs qui ont fait la démarche avec nous et et voilà donc je vous remercie encore pour votre présence et je vous souhaite un très bon retour et peut-être à l'année prochaine on verra si on va répéter l'expérience pour l'année prochaine c'est possible c'est possible merci beaucoup merci d'être resté jusqu'au bout merci d'avoir participé activement et à bientôt merci d'avoir regardé